Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur la gestion du temps. Lorsqu'on organise une activité, on a souvent besoin de coordonner l'action des différents acteurs qui collaborent. Pour cela, on a recours à des outils qui permettent de comprendre la manière dont les tâches s'organisent dans le temps lorsqu'on a plusieurs intervenants. La première famille d'outils fonctionne à base d'agenda. On va effectuer la planification de l'activité en s'appuyant sur un support visuel. Un agenda, c'est un calendrier utilisé pour repérer des plages horaires dédiées à des tâches. Si ces tâches se reproduisent régulièrement, par exemple sur une semaine, on parlera d'emploi du temps. On a besoin d'une ligne de temps que l'on représente en horizontal, généralement, ou en vertical. Et sur cette ligne de temps, on va placer différentes tâches. Si on connaît leur durée, on va dessiner des blocs proportionnels au temps pris par la tâche. Si la durée des tâches est inconnue ou si la tâche est ponctuelle, on peut juste placer une mention de la tâche à sa date de réalisation. Organiser les tâches de manière chronologique permet de comprendre leur déroulement successif. De tel jour à tel jour, on travaille sur telle tâche, puis on l'enchaîne sur une autre, etc. On peut imaginer un second niveau de visualisation en utilisant l'autre axe. Ce sera soit une chronologie, c'est le cas des emplois du temps, qui vont croiser d'un côté les jours et de l'autre les heures. Soit différentes lignes correspondant à des personnes, des tâches ou des catégories. On peut aussi employer des codes visuels, des symboles ou des couleurs, pour visualiser les tâches d'une même famille. Voici par exemple une représentation de rendez-vous pour différents commerciaux d'une entreprise. On utilise une même couleur pour chacun des clients et une ligne pour chaque commercial. On utilisera une ligne de temps commune, ce qui permettra de juxtaposer les tâches dans une même figure. Il faut rendre la figure compréhensible en rajoutant un titre général, des titres pour chacun des axes, et surtout une légende pour les couleurs ou les symboles qui seraient employés. L'utilisation d'agenda facilite grandement la compréhension des tâches menées dans un même temps. Cet outil permet de repérer aisément qui fait quoi à un moment particulier, et par exemple de trouver un créneau pour une réunion commune. On utilise depuis longtemps des agendas en contexte professionnel, et ils sont désormais transposés de la forme papier à la forme numérique, avec des possibilités de partage d'accès au sein d'une même équipe. La représentation sous forme d'agenda est également la base du diagramme de Gantt, avec l'ensemble des tâches qui sont visualisées selon leur durée, et les contraintes d'enchaînement qui relient deux tâches dépendantes. Pour plus d'informations sur cet outil particulier, je vous laisse consulter mes vidéos traitant des outils d'ordonnancement. J'apporte maintenant une seconde famille d'outils de gestion du temps permettant de coordonner un travail. Il s'agit du tableau de répartition des tâches, qui permet d'observer la manière dont s'organisent les tâches au sein d'un service, afin de pouvoir mieux les répartir ou anticiper un changement. On se base sur une mesure du temps moyen passé sur une tâche par une personne pendant une certaine durée, une semaine, un mois, etc. On va pouvoir comparer le temps de travail cumulé sur l'ensemble des tâches par rapport au temps de travail théorique de la personne. C'est ce qu'on appelle le coefficient d'engagement. Et surtout, on va essayer de proposer une répartition plus réaliste du travail entre différentes personnes d'un même service. J'ai consacré une série de trois vidéos au tableau de répartition des tâches et d'une vidéo sur la manière d'évaluer le temps de travail au niveau d'un poste. Et je vous y renvoie pour aller plus dans le détail. La dernière approche permettant de coordonner des tâches, c'est celle de la délégation. On va chercher à partager une même liste de tâches entre un responsable principal et une ou plusieurs personnes travaillant en appui. Les tâches que l'on peut déléguer dépendent bien sûr des niveaux de responsabilité et de compétence des personnes concernées. Il est possible de s'appuyer sur la matrice d'Eisenhower. Ça va permettre de justifier la délégation de certaines tâches, par exemple celle de faible importance ou peu urgente. Là encore, je vous invite à visionner la vidéo spécifiquement consacrée à cet outil pour plus de détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada